bon salut à tous c'est R1618 on se retrouve pour une vidéo spéciale ça importe pas les pétons de la mer mais une vidéo théorie je pensais que je pensais que ça serait une une bonne idée pour voilà en parler parce que je vais à quoi voilà dans les derniers trailer concours de la conférence de presse de Square Elix on réveille pas mon ténèbre et je pense ça nous a choqué à massima ça nous a fait peur ça nous a surprené tout ça j'avais rien cherché sans permettre pour savoir ce qui était arrivé je préfère mieux faire mon propre ma propre théorie et tant pis comment dire si ça fait n'importe quoi c'est pas grave donc après je me suis basé sur les trucs j'avais compris du jeu tout ça donc sur ce commençons la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo la vidéo c'est votre à plus j'ai pensé faire 5 je vais proposer 5 trucs voilà 5 hypothèges pour vous donner une idée donc voilà un livre livre à vous de croire vous non de dire si je raconte des bêtises tout ça donc s'il y a des trucs que je n'ai pas si bien que je ne vais pas me démarrer parce que ok donc voilà j'ai repris l'ancien trailer voilà on va aller voir quoi est donc je vais faire des coupures et tout ça on va essayer de faire une semaine à un bon trailer voilà voilà la première parenthèse qu'on peut émettre c'est que ce n'est pas sûr que ce soit vraiment la vraie à quoi on pourrait juste dire que voilà c'est une copie un nœud un double qui s'est créé à force de passer trop de temps dans les ténèbres que même les doubles ils ont ils ont ils ont la connaissance voilà parce qu'on l'a bien vu à quelque fois qu'ils sont sentés des doubles des doubles dans les miroirs de la de la forêt des nains et bien sûr pas en mode darknext mais avec les cheveux bleus donc là voilà vous pourriez penser que que ce n'est pas la vraie à quoi la vraie à quoi mais plutôt une double qui serait créée et l'autre à quoi la vraie à quoi serait plutôt la qu'enchaîne le sage parce que dans ce trailer là on voit qu'à quoi en mode ténèbres on voit pas enchaîne le sage comme bizarre donc c'est putain de qui blague et trop stylé c'est la vraie à quoi on sait on sait on contredit mais 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 qui l'aurait secoub qui l'aurait fait obliger à utiliser le pouvoir des ténèbres sans qu'elle est anti ténèbres comme il saura et contre son et au moment qu'elle croise Hades donc je reflite après d'avoir défendu Zach a dit que les ténèbres ça l'intéresse pas à quel moment de l'histoire après après Kinder Z elle aurait secoubée aux ténèbres c'est pas logique surtout surtout c'est un peu bizarre et c'est inquiétant elle peut pas vraiment savoir je sais pas si c'est vraiment la vraie ou la fausse donc la deuxième la troisième présentation ce serait qu'elle aurait que Zéanoth le jeune aurait été dans le monde des ténèbres et qu'il aurait possédé à quoi alors c'est plutôt bizarre enfin c'est pas trop bizarre mais c'est une possibilité pas à exclure et duquel est ton mode à quoi ton mode ténèbreux c'est 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 compliqué de la remettre dans dans en tant que cette porteur de Keyblade mais tout est possible la troisième hypothèse ça serait d'accord la quatrième hypothèse ça serait je sais pas hum ou autre hypothèse ça serait qu'en fait c'est à la manière que de de Neo et Riku ce serait une aqua créée par l'Orient 13 pour les piéger donc ça reviendrait un peu à Fus Aqua mais cette idée est plutôt bonne et je valais complètement cette idée après seul le code jeu sortira saura nous donner des réponses donc dernière hypothèse comment 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 Riku et Mickey vont réussir à leur remettre dans le royaume de la lumière parce que Riku a bien réussi à dominer les ténèbres et à et à maîtriser en scène le sans coeur de Véanort pourquoi qu'on n'y arriverait pas sachant qu'elle est force et qu'elle déteste la lumière enfin pas que déteste la lumière qu'elle préfère mieux comment dire entre guillemets la lumière et je trouve ça dommage à quoi ça m'est mis de côté après le lopis 0.2 qu'on a eu voilà donc à moi ça a été là pour ce qui fait là désolé de faire une petite théorie courte et voilà je préférerais mieux que 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 ce soit mieux pour vous et j'ai hâte de voir le jeu qu'elle vient sortir et comment ils vont se prendre pour soit pour pour la détruire soit pour la remettre dans le domaine dans la lumière en tant que cette portée que tout est possible au King Universe 3 Umura peut nous vraiment nous surprendre enfin encore un truc qui nous surprendrait mieux c'est qu'on a eu un doublage français dès la sortie ça ça Umura on a très envie d'avoir un doublage français puis il a eu vous avez eu un doublage français pour Final Fantasy 15 il y a pas de raison pour le King Universe 3 désolé parce que là vous vous êtes placé pour des fainéants c'est pas ça qu'il te dit donc sur ce on va s'arrêter là n'hésitez pas à vous abonner à partir de la vidéo si vous avez été sur ce à plus